Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, en finir avec les idées fausses sur l'école, c'est le titre et le projet du livre que publie Louise Touré. Elle est l'invité du Grand Oral, l'antisèche de Brandon Warrett. L'antisèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu anniversaire et programme d'histoire, on est en 1945 et c'est un 30 avril qu'Adolf Hitler se suicide dans son bunker. Brandon revient sur les derniers jours du fureur. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, et une nouveauté pour les enfants acteurs qui seront mieux protégés sur les plateaux de tournage. Rendez-vous enfin avec les années collèges d'Amélie Paris. Grand jour ou du moins grand soir pour les élèves de son collège, Maurice Utrio à Paris dans le 18e. Paris qui joue les demi-finales de la Champions League contre le Borussia Dortmund. C'est du moins le match à l'éducation de School TV. C'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Puisqu'on va parler de foot en fin d'émission, on a coutume de dire qu'il y a autant de sélectionneurs de l'équipe de France que de fans de football en France. Il y a autant aussi de spécialistes de l'éducation que d'anciens écoliers. A fortiori, s'ils sont devenus parents d'élèves, ça fait du monde. Et les seconds ne sont pas forcément plus légitimes que les premiers pour parler d'école. Ils ont même tendance à adopter, à faire circuler des idées fausses. D'où le grand intérêt du nouveau livre de la journaliste Louise Touré. C'est aux éditions de l'Atelier. Le titre précisément, en finir avec les idées fausses sur l'école. Louise, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes productrice de l'émission Être et savoir sur France Culture, radio dont vous êtes la voix sur les questions d'éducation depuis, je crois, 15 ans maintenant. Ça date. Ça date, mais oui, mais il faut le dire. Vous avez vécu une expérience que peu de journalistes d'éducation ont vécu. Vous avez un peu enseigné en collège, 5 mois en 2013. Je commence par cette question. Qu'est-ce que vous avez appris que vous ignoriez en tant que journaliste et productrice d'émissions ? Alors, plein de choses. C'est une expérience qui m'a beaucoup servi pour mon travail de journalisme et que j'ai menée très sérieusement, c'est-à-dire que j'ai préparé mes cours, enfin, j'ai travaillé comme une vraie prof. D'ailleurs, j'avais que deux classes. Je ne pouvais pas faire ça à temps plein. Et heureusement, pendant ce temps-là, il y a eu une grande grève à Radio France qui m'a permis d'accorder plus de temps à mes élèves. Mais c'est vrai parce qu'en fait, évidemment, c'est très prenant, les débuts dans l'enseignement. Je ne m'en prévaux pas matin, midi et soir. Mais ça m'a permis de mieux connaître, en fait, le fonctionnement du collège, de voir un peu ce qui se tramait dans la salle des profs, comment on parlait dans un collège. Parce que vous vous avez dit, par exemple, telle ou telle idée que j'avais jusque-là était un peu une idée fausse. Non, pas vraiment. Mais ce que je me suis dit, c'est que c'est fou, en fait, de rencontrer comme ça des élèves en groupe, de voir leurs difficultés. Il y a tellement d'épaisseur humaine dans une classe. Il y a tellement de problématiques. Ces élèves, on ne les connaît pas si bien, mais ils nous occupent l'esprit, vraiment, à un point que je n'imaginais pas. Je pensais à eux tout le temps. Pas parce que je suis une très bonne personne, mais parce que ça occupe. On se dit, comment on va faire ? Comment est-ce que je peux mieux faire pour celui qui est super bon, celle qui est en très grande difficulté, celui qui a du mal à suivre ? On y pense beaucoup. Et en fait, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur l'éducation avec mes propres enfants. Et ça m'a fait regarder l'école aussi autrement, peut-être en tant qu'usagère. Pour le coup, en tant que mère. Bien sûr. Bien sûr. Et après, en tant que journaliste, je trouve que c'est très important d'aller sur le terrain. Mais j'ai continué à le faire. Je participe à des classes médias. Je participe à des classes salariées. Ce n'est pas pareil, parce que ça, moi, je l'ai fait aussi. Comme je le vois, ils allaient dans des classes de faire des reportages. Mais là, vous étiez quand même de l'intérieur. Vous étiez en responsabilité, comme on dit. Oui, c'est la grande solitude. La grande solitude qu'on peut ressentir quand on est démuni. Quand on débute, on n'est pas très moins. Moi, je n'ai pas été la super prof. J'espère avoir fait des choses bien. Mais on ne peut pas dire qu'on réussit tout de suite. Ce n'est pas vrai. L'expérience compte énormément dans l'enseignement. Et alors, quand on est tout seul devant quelques difficultés comme ça, on se dit, mais comment je vais les résoudre ? Je ne peux pas demander à mes collègues. Ils n'ont pas le temps. Ils peuvent éventuellement parler avec moi. et quelles sont mes ressources pour surmonter mes difficultés à moi ? Vous le signalez dès l'introduction du livre. Tout propos sur l'école, je vous cite, est situé politiquement. Vous-même, vous ne cachez pas vos propres convictions. Vous en retenez trois. Je veux bien qu'on les définisse rapidement. Éducabilité, méfiance pour la compétition et importance de la mission égalitaire de l'école. Alors, éducabilité. C'est la politique avec un grand P. Oui, ce n'est pas les parties. Non, non, non. Ça veut dire que l'éducabilité, c'est ce que pensait Maria Montessori, ou ce que pensait Célestin Fréné et plein de pédagogues. On pense que les enfants peuvent apprendre. Et finalement, cette idée, elle a mis du temps à s'installer. Et même encore aujourd'hui, on peut penser qu'il y a des gamins qui ne sont pas du tout faits, non pas pour l'école, parce que l'école, elle a ses limites face à certaines particularités. Et je le comprends tout à fait. Mais pas fait pour apprendre. Or, la curiosité et le besoin même d'apprendre, c'est vraiment très partagé par tous les enfants. C'est hyper important de le dire tout le temps. Deuxième conviction, vous vous méfiez de la compète. En fait, la compétition, ça peut être intéressant à certains moments. Par exemple, dans le sport, on le voit. Et c'est important d'avoir parfois envie de se surpasser. Mais comme principe d'organisation de la scolarité, je me méfie parce qu'il y a plus de perdants que de gagnants. Et la mission égalitaire de l'école, c'est le troisième point sur lequel vous dites qu'il ne faut pas transiger. C'est quand même écrit sur le fronton des écoles. Et on l'oublie beaucoup. Et en France, on sait qu'on reproduit beaucoup les inégalités, et peut-être plus qu'ailleurs. C'est bien dommage. Je pense que ça occupe l'esprit de beaucoup de professeurs et de politiques. Mais qu'on a du mal à réaliser cette ambition qui est la plus magnifique. Mais l'égalité, ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire la même chose au même moment pour arriver aux mêmes objectifs. Ça veut dire qu'on doit permettre aux enfants de peut-être surpasser leur premier projet, de découvrir des choses, que l'école ne leur donne pas le sentiment que la vie est injuste, que la République est injuste, que les adultes, que le monde qui les attend sera forcément injuste, même s'il l'est forcément un peu. Mais qu'ils ont quelque chose à faire dans la société, j'allais dire avec nous. Nous avons tous quelque chose à faire ensemble. Un petit manuel de défense de l'école. C'est ainsi que Louise Touré présente en finir avec les idées fausses sur l'école, le livre qu'elle publie aux éditions de l'atelier. On va se retrouver, Louise, juste après l'antisèche. On va commencer à les attaquer, ces idées fausses. Pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup dans le bouquin, mais on va en démonter quelques-unes. Brandon White. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Antisèche anniversaire en ce 30 avril. On repart en Allemagne il y a 79 ans. On est en 1945. Adolf Hitler se suicide. Et à cette occasion, vous revenez sur les derniers jours de la vie du dictateur. Les derniers jours, début 1945. La Russie, la France et la Belgique sont presque entièrement libérés de l'occupation allemande. Les alliés progressent à l'est, à l'ouest. On a les soviétiques qui se rapprochent considérablement de Berlin, qui déplace, qui arrive au moment, au niveau de l'Oder, ce fleuve qui sépare la Pologne et l'Allemagne. 10 janvier, les soviétiques sont 2 millions proches de Berlin avec des dizaines, des milliers de milliers de chars. On fait environ 6 000. Ils sont prêts à donner l'assaut. Les soldats allemands, eux, sont repliés toujours à Berlin, au milieu de la population. On a les jeunesses hitlériennes qui sont réquisitionnées, comme les civils, pour stopper l'avancée des blindés. 16 janvier 1945, Adolf Hitler arrive à Berlin et s'enferme dans son bunker. Nous sommes 12 mètres sous terre, enterrés dans les jardins de la chancellerie de Berlin. Quand on dit bunker, parce que nous on a les bunkers de Normandie en tête, c'est un peu plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand. On parle de 250 mètres carrés. C'est un abri souterrain. C'est un abri souterrain, effectivement, des petites pièces. C'est surtout pour résister aux bombardements alliés. Donc, il est isolé avec très peu de monde. On parle de l'état-major le plus principal, qui l'a aidé depuis quelques années déjà. On a, par exemple, Goebbels, le ministre de la Propagande. On a Bormann, son secrétaire personnel. On a Göring, le ministre de l'Aviation. Von Rippentrop, lui aussi, qui est ministre des Affaires étrangères. On retrouve aussi Albert Speer, qui est l'un de ses plus proches collaborateurs, ministre de l'Armement. Et effectivement, l'architecte, d'ailleurs, de ce bunker. Et pourquoi aussi peu de monde ? Peu de monde parce que, en fait, depuis déjà le 10 juillet, et notamment le 20 juillet 1944, surtout début juillet, lorsqu'il y a un plan qui est prévu pour attaquer Adolf Hitler, c'est cette opération Valkyrie, menée par Alfred von Steffenberg, qui tente de tuer Hitler. Lui, il s'en sort avec quelques séquelles quand même. On dit qu'il est plus vieux que son âge. Il fait beaucoup plus vieux alors qu'il a 55 ans. Plus les semaines passent, plus les soviétiques se rapprochent de Berlin. Ils finissent par pénétrer dans la capitale. On est le 21 avril 1945. Jusque-là, Adolf Hitler ne va pas capituler. Il prend la décision de tenir le plus longtemps possible. Et même lorsque les armées de Djukov et Köniv prennent Berlin en tonaille, avec le Reichstag pour objectif Hitler, lui, ne bourrange pas. Il ne veut surtout pas bouger. Fin avril 1945, ils ne sont plus qu'à quelques centaines de mètres du bunker. Le 29 avril, il exprime ses dernières volontés. Il épouse Eva Braun, avec qui il partage sa vie depuis maintenant 13 ans, dans le bunker, avec une brève cérémonie extrêmement sinistre, avec deux témoins, c'est Goebbels, c'est Bormann. Il dicte à une secrétaire le futur de l'Allemagne nazie, ce sera Donitz, l'amiral Donitz, qui sera le successeur d'Adolf Hitler. Il se marie donc le 29 avril 1945. 30 avril, le lendemain, vers 15h30, Hitler et Braun s'enferment dans une petite pièce dans la chambre. Eva Braun se suicide. Elle a donné du cyanure à sa chienne blondie pour tester. Ça fonctionne. Elle se suicide, lui également, avec du cyanure et une balle dans la tête, en écrasant avec excédent ce cyanure. Les cadavres, aussitôt, sont transportés dans les jardins de la chancellerie et on met le feu à tout ça. Les corps sont brûlés avant l'arrivée des soviétiques. Quelques jours plus tard, le 2 mai 1945, à 15h, un premier soviétique arrive. Le soir du 2 mai, on a le drapeau soviétique qui est hissé au-dessus du Reichstag. Aujourd'hui, plus aucune trace de ce bunker, heureusement. On a, d'ailleurs, ça devient maintenant aujourd'hui un parking. C'est d'ailleurs le parking le plus visité au monde. Et ça, c'est aussi intéressant. On a un panneau sur ce parking pour rappeler à toutes celles et ceux qui se rendent sur place pour expliquer cette page sinistre de l'histoire de France avec quelques explications. Merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus aussi sur toute cette mythologie autour du suicide dans l'Allemagne nazie, il y a le dernier texte, beau texte de Lionel Duroy sur Stalingrad et sur von Paulus. Et on comprend qu'à un moment donné, Hitler, le décor, en se disant qu'une fois qu'il sera maréchal, il va forcément se suicider parce qu'un maréchal ne se rend pas. – Exactement. – Le von Paulus, à un moment donné, il dit « Non, moi, je me rends. » Et finalement, ensuite, il va être prisonnier des soviétiques. Et tout ça est raconté par Lionel Duroy dans son dernier bouquin. Merci beaucoup. On se retrouve pour une récré plus… – En tout cas, plus… je ne sais pas. – Voilà. Différente. – Différente. – Allez, Louise Touré, Grand Oral. – L'école porte trop de responsabilité pour le peu de soutien dont elle dispose, écrit Louise Touré dans « En finir avec les idées fausses sur l'école ». Tiens, on va en parler un petit peu de politique. Une part notable du travail des journalistes éducation, on n'y échappe pas d'ailleurs ici à School TV, consiste à commenter des réformes politiques alors même qu'elles sont loin de suffire à changer l'école. Ça, c'est une des premières idées fausses que vous démontez. Pourquoi les réformes permettent de changer l'école ? – Ou pas. – Voilà. Oui, enfin, l'idée fausse, c'est qu'elles permettent. – Parce que… et je l'avais appris, et j'avais réfléchi à la question en lisant un livre du grand historien, on parlait d'histoire, Antoine Praud, un livre qui s'appelle « Du changement dans l'école ». Et il faisait la liste, comme ça, des réformes qui avaient donné lieu à rien. C'est-à-dire non appliquées parce qu'inapplicables ou même non suivies d'effets. Parfois, il y a des lois et puis il n'y a pas de décret. – Vous avez un ou deux exemples qui vous… – Alors moi, j'ai un exemple qui est un peu rigolo, mais qui est très récent, enfin rigolo, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des gens que ça a beaucoup fatigué. La réforme du bac Blanquer. Alors le bac avec, évidemment, les spécialités, il est resté, mais on a mis les épreuves en mars la première année. Bon, ça ne marche pas, il y a le Covid, c'est difficile de se réorganiser. Deuxième année, on met en mars. Beaucoup d'enseignants disent, mais en fait, ce n'est pas possible le mois de mars, ce n'est pas cohérent, on a un programme qui est trop chargé, et puis les élèves ne vont rien avoir à faire entre… enfin, pas suffisamment, on va dire, de choses à faire. Et c'est intéressant parce qu'on interview les gens du ministère qui disent non, non, pas de problème, pas de problème, mais les profs qui continuent à dire, voilà. Et à la rentrée, qu'est-ce qu'on apprend Gabriel Attal ? Et moi, c'est ce qu'il m'avait hyper interloqué dans son interview sur le téléphone, c'était juste la veille de la rentrée, il dit non, mais finalement, ce sera en juin. Alors je me dis, mais tout ça, pour ça. Et ce n'est pas le seul exemple. Mais là, c'est un exemple récent, assez frappant. Ce n'est pas une réforme structurelle hyper grande, mais n'empêche que dans l'année terminale, pour l'organisation de tout le travail des enseignants, C'était considérable, quand même. Énormément. Et des gens se sont quand même beaucoup fatigués à tout réaménager plusieurs fois de suite. Dans les idées fausses, il y a aussi les baguettes magiques, on ne va pas toutes les citer, mais la dernière en date, c'est les neurosciences. Mais les neuroscientifiques le disent eux-mêmes, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les neurosciences et la meilleure connaissance, en fait, du fonctionnement de notre cerveau, des enfants, mais aussi d'une autre, c'est super intéressant. Mais finalement, Stanislas Dehaene, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il faut apprendre à apprendre. C'est celle-là qui a été nommée à la tête de ce... Oui, pardon. Bien sûr, grand neuroscientifique. Et c'est ce que disent aussi les autres neuroscientifiques. De ce comité scientifique du ministère de l'Education nationale. Il est rentré dans le système. Apprendre à apprendre, c'est super. Quand ce sont des tenants des pédagogies constructivistes, on dit, oh non, on n'est pas d'accord avec eux. Il y a des vieilles polémiques, vous le savez mieux que moi, encore Emmanuel, entre les pédagogues et les républicains. Donc, en gros, ce qu'on nous redit, mais d'une autre façon, c'est qu'il faut que les élèves soient acteurs de leur apprentissage. On le savait, on le sait encore mieux maintenant. Et c'est peut-être formidable que ce soit aussi dit avec des outils de la science. Mais voilà, c'est pas... En tout cas, je pense que quand on réfléchit à ce qui peut fonctionner ou pas, il faut aussi réfléchir à comment les professeurs peuvent s'en emparer. Est-ce que ça correspond à une manière de faire dont ils vont avoir envie de s'embarrer, justement, dans leur classe ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'ils vont être formés ? Voilà, parce que c'est facile de dire de l'extérieur qu'on a une baguette magique, vous n'avez qu'à faire ça. Ça ne marche juste pas. La formation des enseignants, je ne vous en fais pas reparler là maintenant parce qu'on en parle souvent dans l'émission, on vous en parle régulièrement. Moi aussi, j'en parle souvent dans mes émissions. C'est un peu la merde de toutes les batailles, toujours. C'est-à-dire que quel que soit le sujet qu'on aborde... On retombe de toute façon là-dessus. Parce qu'on sait qu'elle est trop basse en France. Alors, elle est faible en tant que formation initiale. Et puis, on a un problème de formation continue qui ne risque pas de s'arranger avec les nouvelles réformes. Or, on sait que les systèmes qui fonctionnent bien, pas seulement les pays asiatiques, mais tous les systèmes qui fonctionnent bien, offrent une formation continue plus étoffée à leurs professeurs qui leur permet de prendre de la distance aussi. Et de sortir aussi de cette fameuse solitude dont vous parliez au début de l'émission et que vous avez éprouvé vous-même quand vous avez été enseignant. Parce que quand on se forme, on a le moyen de se confronter à d'autres, d'être avec d'autres. De discuter de ce qu'on fait, c'est hyper important dans tous les métiers. Dans les idées fausses, il y en a que j'aime beaucoup, moi, parce qu'on les connaît mal au fond, parce qu'on connaît mal l'histoire de l'éducation. Idées fausses, un cours, ça doit durer une heure. Pour être efficace. J'avais envie de parler de plein de sujets, d'organisations de l'école. Mais là, c'est le truc qui a l'air totalement évident. Un cours, ça dure une heure. Dans l'émission sur culture, mais en fait, on peut tout changer. Par exemple, dans des établissements alternatifs, on peut se dire, voilà, les cours durent moins longtemps. D'ailleurs, j'étais à une conférence de presse sur l'Estonie, ça ne dure que 45 minutes. En France, c'est plutôt 50-55 minutes. Parce qu'il faut quand même changer de salle de classe au collège et tout. Mais on peut se dire, on peut faire des séances plus courtes. On peut aussi imaginer qu'on fait, par exemple, plein d'anglais en début d'année. Et puis ensuite, dans ces fameux établissements alternatifs, ça a pu être essayé. Et puis, on en fait un peu en entretien une heure par semaine pendant quelques mois. Parce qu'on aura bien, bien, bien travaillé la discipline. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire partout. Mais ça peut être des pistes. Quand l'équipe a envie de le faire, pour changer les choses. En tout cas, l'heure de cours, ce n'est pas parole d'évangile. Et je dis volontairement parole d'évangile, parce que c'est les jésites qui nous avaient quand même inventé tous ces systèmes-là. Parfait-il, c'est une tradition. En finir avec les idées fausses sur l'école, le nouveau livre de Louise Touré que vous retrouvez en permanence, d'abord sur France Culture, Louise Touré et Louise Touré sur School TV. C'est juste après la récré. Brandon Noiret. Rebonjour, Brandon. Rebonjour. Vous nous emmenez sur les plateaux de cinéma avec un changement pour les acteurs mineurs. Et oui, enfin. On a les représentants des professionnels du cinéma qui se sont réunis il y a quelques jours et qui ont acté. Les enfants, adolescents mineurs de moins de 16 ans seront désormais accompagnés sur les plateaux de tournage, séries et films avec un référent, un encadrant qui a au moins un peu d'expérience dans l'accompagnement de mineurs. C'était une volonté de la part de l'actrice Judith Gaudrech qui a mis en cause deux réalisateurs pour agression et viol quand elle était mineure. Lors de son audition au Sénat, elle avait demandé qu'aucun enfant de moins de 16 ans soit laissé seul sur un plateau de tournage. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a décidé, a demandé aux professionnels de se réunir le plus rapidement possible et d'acter sur cette mesure qui était validée. On pouvait le faire avant quand même. Alors, c'était facultatif. Il y avait énormément de règles extrêmement strictes comme le nombre de travail pour les enfants, le nombre de jours aussi, trois heures avec une pause et pas forcément tous les jours. Donc ça, c'était très strict. C'était facultatif. Très peu de films le faisaient en réalité parce que ça coûtait de l'argent. C'était aussi du temps. Et donc, ça va concerner les 4 000 enfants de moins de 16 ans qui sont sur les plateaux de tournage, séries et films tournés en France. Ces accompagnants, ce sera qui ? Alors, c'est des gens qui ont un minimum d'expérience à l'accompagnement de mineurs et ils devront aussi, ça c'est une nouveauté, présenter un extrait de casier judiciaire vierge, obligatoire. Et donc, pour l'instant, aucune date n'était fixée. Ça pourrait arriver dès le début du mois de juin puisque le CNC se réunit en ce moment et devrait acter en cas de refus des producteurs parce que ça coûte de l'argent, il faut le dire, notamment pour les petits films, eh bien, il n'y aura pas d'aide pour ces producteurs. En quelque sorte, on peut dire que tout le monde acceptera la règle étant donné l'argent versé au film et aux séries par le CNC. Donc, ça devrait arriver dès le mois de juin et c'est la très, très bonne nouvelle. Enfin. Merci beaucoup, Brandon. Avec plaisir. Grand oral. Oula, ça vous tenez à cœur. Non, attendez. Enfin quand même. Louis Touré, Grand oral. Les profs ne travaillent pas assez. On apprend mieux dans une bonne classe. Il faut passer davantage de temps à étudier les fondamentaux. Ce sont quelques-unes des 38 idées fausses qu'étudie Louis Touré dans son nouveau livre. Il vient de sortir aux éditions de l'atelier. Des idées fausses qui ne sont pas forcément toutes fausses d'ailleurs mais qui souvent sont des questions mal formulées ou des affirmations mal formulées. Vous prenez l'exemple de cette phrase, le niveau baisse. Par certains aspects, c'est faux. Par d'autres, on peut le comprendre. Ah oui, oui, complètement. Alors déjà, je n'avance rien en sortant les arguments de ma poche. Ce sont des études scientifiques et même des études proposées par le ministère de l'Éducation nationale. Donc voilà, c'est sourcé, étayé. Sur le niveau qui baisse, c'est vraiment une source d'angoisse. C'est vrai, on le ressent parfois. On se dit mais est-ce que mes enfants sont nuls ? Non, mais plus sérieusement, on sait par exemple qu'en orthographe, bien sûr, le niveau d'orthographe a baissé. Alors après, il faut se dire pourquoi. On en faisait beaucoup plus avant. Ma grand-mère, pour avoir son certificat d'études, elle a été première. Elle avait un niveau... Vraiment, j'ai une bonne généalogie. Elle faisait beaucoup plus de dictée et d'enseignement du français structuré d'une certaine manière. D'ailleurs, tous les élèves ne passaient pas le certificat d'études. On s'en fout. En fait, on a aussi une idée du niveau qui est basé sur un corpus qui n'est pas un corpus complet sur lequel on travaille. Mais oui, les écoles ne présentaient que les tout meilleurs. Bien sûr. Alors ça a changé au fil du temps. Ça, il faut en tenir compte. Après, sur les mathématiques, on a des données très très claires qui montrent que le niveau baisse. Ce ne sont pas juste les données de l'étude PISA. Ce sont des données françaises, des données européennes. Et c'est inquiétant. Il faut s'inquiéter. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est une urgence de réfléchir à comment on répond à ça. Mais si on se contente de dire oui, l'école est nulle, le niveau baisse et que tout le monde a angoisse, ça ne suffit pas pour réfléchir. Alors par exemple, il faut se demander comment on fait pour avoir plus d'enseignants et mieux les formés. et on y revient. Comme toujours. C'est toujours hyper important. Ce que montre le livre aussi, c'est souvent que notre regard ou nos attentes change. La violence des jeunes, par exemple, elle n'a pas forcément augmenté mais elle nous est devenue beaucoup moins tolérable. Heureusement, parce que c'est intolérable. Après, des faits divers, c'est plus que des faits divers, je n'aime pas ce mot. Quand un jeune tue un autre jeune, évidemment, on est saisi d'horreur mais vraiment. Comme quand... Vous savez, Dominique Bernard a été tuée. On a les jambes coupées par ce genre d'informations et ça ne peut pas créer un autre effet qu'une sorte de stupeur. Et ça, c'est très bien comme ça. On ne doit pas s'habituer jamais à la violence. La violence à l'école, ça a existé avant. Claude Lelievre, l'historien, le raconte. Des coups de couteau dans des classes de collège, dans des cours d'école. On dispose d'études très intéressantes. Éric de Barbion en a produit beaucoup. Vous devez les connaître, Emmanuel, sur la violence à l'école de harcèlement mais aussi la violence tout court sur les sanctions, leurs effets, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien. Il faut s'en saisir. C'est-à-dire que pour répondre à ces affaires de violence qui d'ailleurs ne se déroulent pas du tout toutes à l'école. Déjà, l'école ne peut pas tout. Donc ça, ok. Et ensuite, il faut réfléchir aux racines de la violence, de la brutalité aussi entre élèves. Par exemple, il y a la question du virilisme qui était posée par Éric de Barbieux. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'affirmer en fait son identité de garçon un peu dominant en se comportant hyper mal, en étant tout le temps puni ? Mais là, c'est pareil, le regard, pardon Jougou, mais c'est pour vous redonner la parole. Parce que le regard a changé. C'est comme sur le sexisme. Mais on avance, on progresse et on connaît beaucoup plus de choses. Il a fallu les travaux de Cid VRL pour formuler ce qu'on savait peut-être un petit peu, c'est-à-dire que les punitions, c'est 85% des garçons et pour les plus graves, 97% des garçons. C'est une étude qui a plus de 10 ans. Pour quelle efficacité ? On ne sait pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sanctionner. Mais il faut aussi se poser la question de l'effet de ces sanctions et de ce que ça permet d'obtenir ou non. Je voudrais qu'on termine avec ce paradoxe qui a l'air de frotter quand on vous lit parce que si on suit vos convictions, notamment autour de l'éducabilité, elles ont été portées pédagogiquement par, vous avez cité Montessori, Freinet, Kortchak aussi, il y en a plein d'autres. mais elles n'irriguent que marginalement le service public. Dans beaucoup de cas, maintenant, il faut payer si on veut vraiment avoir affaire à ça. Et ça, ça vous énerve ? C'est-à-dire ? Non, mais en fait, je pense que si ça infuse... On avait fait une série sur Montessori, sur France Culture. Et alors, c'est drôle parce qu'à la fois, la pédagogie Montessori a infusé dans l'école maternelle, mais pas complètement parce qu'on veut vraiment garder notre organisation et la spécificité française. Mais ça infuse. Je pense que si, quand même, on n'a plus les enfants, on est quelque part... Enfin, heureusement, ça fait longtemps, moi non plus, à mon époque. Mais aussi parce que, par exemple, sur les groupes de niveau, on voit aujourd'hui que beaucoup d'enseignants sont vent debout contre cette mesure. Donc, quelque part, il y a une idée qui s'est installée depuis 1975. En finir avec les idées fausses sur l'école, c'est aux éditions de l'atelier. C'est effectivement très documenté, très sourcé. Il y en a 38, je vous ai compté. Louise, vous restez avec nous ? Envoyons un collège du nord de Paris, mais ce n'est pas le collège où vous avez enseigné. Mais c'est le même genre. On va retrouver Amélie Paris pour les années collège. Brandon, merci beaucoup. Amélie Paris, les années collège. Amélie Paris, bonjour. Bonjour. Les années collège. On parle des ados, en général, de ceux du trio, le collège, où vous êtes professeur documentaliste, autour d'un événement sportif très attendu qui aura lieu demain soir, le match allé de la demi-finale de la Ligue des champions PSG Dortmund. Eh oui, alors le PSG, le club préféré, des ados du trio est sûrement d'une grande partie des adolescents parisiens parce que c'est le club de leur ville. Donc forcément, il y a un attachement qui est très fort. eu trio, aimer le PSG, c'est aussi faire comme les copains dans la cour, dans les couloirs, au CDI. Parler du PSG, c'est parler d'une passion introduite par la famille et qui devient un sujet que l'on partage entre amis. Pourtant, être un jeune supporter du PSG, c'est pas toujours facile. Mais non, mais je voulais vous en parler. Ben oui ! C'est un truc. On nous donne de ses surnoms. Eh oui, footix, catarique, les mots ne manquent pas pour critiquer ces jeunes fans. Alors quand je leur demande pourquoi ils aiment le PSG, la réponse est souvent parce qu'il y a des grands joueurs comme Mbappé où il y a encore un an, Neymar, puisque rappelons que le joueur brésilien a quitté le PSG en 2023. C'est vrai, mais c'est vrai que son arrivée en 2017 avait participé à l'engouement des ados pour le club parisien. Oui, alors un transfert mémorable avec un énorme emballement médiatique, suspense, transfert du FC Barcelone au PSG avec une somme record de 222 millions d'euros. Et puis il est arrivé à un moment où le championnat de la Ligue 1 s'essoufflait, était moins intéressant. Donc il lui a permis de regagner en attractivité et notamment auprès des plus jeunes. Et puis après, il y a Messi qui est arrivé. Mais vous tenez vraiment à ce que je dise, la phrase que vous avez écrite. Là, moi, pourtant, virgule, le PSG n'a encore jamais gagné la Ligue des... Je sais, je sais ! Mais oui, alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils sont tous fans du PSG ? Mais en fait, c'est une des raisons pour laquelle ils aiment le PSG. C'est ce que m'a dit Issa, un élève de 6e, mais il m'a dit que le PSG n'a encore jamais gagné la Ligue des champions. C'est un côté très français. On aime bien le Midor, on aime bien le PSG. C'est comme ça. C'est ça qui est important, l'espoir. Et puis, soutenir une équipe, ce n'est pas forcément lié à la victoire. Ce qui est important, c'est les émotions, c'est ce qu'on va vivre pendant les 90 minutes d'un match ou pendant toute une saison, comme par exemple lors du match retour du 16 avril dernier. Alors, PSG, Barça, Barça, PSG, je ne sais plus dans quel sens. On avait d'abord peur avant le match, peur de perdre. Ensuite, on a été triste quand le Barça a mis son premier but. Il fallait que le PSG remonte trois buts. Et puis après, il y a eu l'espoir avec le carton rouge pour l'équipe adverse. L'impatience, le moment de légalisation. Et puis, la joie après le deuxième but, la libération après le troisième et enfin l'extase après le quatrième et la victoire finale. Et donc, soutenir le PSG comme le foot en général, c'est vraiment traverser toutes ces émotions. C'est vrai que ça fait vie des émotions très très fortes. Côté joueurs, Kylian Mbappé, mais pas seulement, je crois, les jeunes. Vous leur avez demandé à vos élèves ? Oui, je leur ai demandé, mais quand même, les plus jeunes aiment beaucoup Mbappé. Ils savent qu'il va certainement quitter le PSG. Donc, ils se préparent en aimant maintenant le jeune Zahir Emery qui est formidable. Ou encore Barcola pour sa vivacité. Et puis, pour tous les jeunes qui jouent, c'est vraiment leur modèle. Ils aiment vraiment le PSG, vos élèves ? Ou alors, il y en a suffisamment qui aiment et ça crée un espèce d'effet de cristallisation, de catalyseur. Et si je veux faire partie du groupe, je suis un peu obligé Isabelle Clare qu'on avait reçue ici. Elle nous avait bien dit que le foot a tellement d'importance pendant tellement de place dans les conversations des ados que certains, pour faire partie du groupe, sont obligés de l'aimer. Donc, je pense que certains l'aiment un peu par obligation. Mais quand la pression du groupe sera moins forte, donc quand ils seront un petit peu plus grands, peut-être que certains se détacheront du PSG. Et d'ailleurs, selon une enquête qui a été menée par l'Association européenne des clubs, on passe de 54% chez les 13-15 ans à 28% chez les 16-24 ans qui se disent fans de foot. Après le collège, une passion. Merci, merci beaucoup. Peut-être qu'un jour on pourrait faire un sujet aussi sur PSG for Communities qui s'appelait la fondation PSG avant. Ils ont créé l'école Rouge et Bleu. Il y a des élèves qui sont scolarisés chaque année. Ils s'apprêtent à ouvrir quelque chose avec l'hôpital Necker. Avec plaisir. Très bien. Super intéressant. Oui, parce qu'une idée que si on aime bien le foot, on va faire ses devoirs. Ce n'est pas complètement vidéo. En tout cas, ça marche sur certains. Amélie, merci beaucoup. Merci beaucoup, Louise, en finir avec l'école. Avec les idées fausses avec l'école. Oh, joli lapsus, mais c'est parce qu'on a reçu le Guillaume Durieux qui a fait un bouquin qui s'appelle « Faut-il en finir avec l'école ? » Oui, c'était très intéressant. Absolument, super bouquin. Louise, merci beaucoup. On vous retrouve évidemment chaque semaine dans « Être et savoir » sur France Culture aussi. Et merci enfin à toute l'équipe de l'émission. L'Euro de Mou en maquillage de Marine Plantèque et Pénélope Dé à la préparation de l'émission qui en régie aujourd'hui sont avec au son Thibaut Goury-Lafont et Alice Pitavi à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Paris, j'ai pas... Pardon. Au revoir. Sous-titrage ST' 501